Nous venons d'arriver à Chypre, alors je vais vous briefer un peu, au programme de ce SASS. Sport, relaxation et debriefing collectif. Quoi ? Des briefs collectifs de quoi ? Eh les gars, c'est de la burqa au string, faudra m'expliquer le principe du SASS. Ça doit être un choc pour ces soldats qui viennent de passer six mois dans le stress, l'hypervigilance, la violence, habillés des pieds à la tête avec un équipement de 40 kg, et de débarquer le matin, ils sont à Kaboul, et l'après-midi, ils sont dans cet hôtel, 5 étoiles, au milieu des touristes, en bikini, il y a des piscines partout, la mer en face. Bonjour messieurs, bienvenue dans cet hôtel, vous allez pouvoir y décompresser pendant trois jours. Vous allez prendre possession de vos chambres, vous y trouverez des sacs bleus, vous pouvez mettre vos treillis. Autant que le premier cadeau que vous ferez à vos femmes ne soit pas un tas de linge sale. Vous vous changez, vous vous reposez, et je vous donne rendez-vous dans une heure pour le premier debriefing. On s'est dit que ces gars, ils reviennent chargés de violence, et que la violence, elle ne disparaît pas comme ça. Elle va se transmettre, elle va se propager, et c'était tout l'intérêt de la construction du film, c'était de voir à quel moment et sur qui elle va se déverser cette violence, et pour construire le suspense. Ça s'est bien tiré de partout, on ne voyait rien. Sur une échelle d'un à dix, à combien évaluez-vous votre stress ? Est-ce que je peux arrêter ? Moi aussi, je voudrais revenir sur l'embuscade à Mobaïan, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas tous vu la même chose. Aurore apparaît comme plus sensible au départ, elle rentre, elle, physiquement blessée d'Afghanistan, et petit à petit, parce qu'elle est plus ouverte au monde, parce qu'elle a envie de profiter du sas, elle va se libérer de cette violence, et finalement se révéler être la plus forte des deux. Et à l'inverse, Marine, qui peut apparaître comme plus forte, qui est donc interprétée par Soko, qui a un menton volontaire, une espèce de présence physique très forte comme ça, va petit à petit montrer qu'elle a été très atteinte au cours de la mission, et qu'elle a une blessure psychique importante. Je peux sortir ? Ouais, c'est ça, va jouer à la poupée, toi. Continuez, n'arrêtez pas. Finissez votre arrêt, chacun passera par là, de toute façon. Allez, soyez courageux.